Et bien, bonsoir à tous, c'est Darah Manel pour une nouvelle vidéo sur Star Trek Fleet Command. On se retrouve après un petit bout de temps, je sais, ça fait très 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 longtemps, ça fait 5 mois que j'ai pas sorti de vidéo, mais j'étais très occupé sur mon projet, je l'avais annoncé que ça allait me prendre pas mal de temps, je pensais pas que ça allait me prendre autant de temps, enfin, si je le savais, mais je pensais pas que ça allait m'empêcher autant de faire des vidéos, mais voilà. J'ai pu trouver un rythme, après plusieurs mois, qui me permet de ressortir cette vidéo, et par la suite probablement de nouvelles vidéos avec un rythme très lent, probablement une vidéo tous les deux mois, deux semaines à un mois, donc ouais, ça ferait une à deux vidéos par mois, on verra ce que nous annonce la suite, mais j'ai assez d'espoir pour ressortir les vidéos. Donc avant que la vidéo commence, alors déjà la vidéo sera assez longue, parce que ça fait pas mal de temps, donc il y a pas mal de choses à dire, donc avant que ça commence, merci déjà à tous pour le soutien, vous avez été pas mal à me demander comment ça allait, comment ça se passait, etc. Donc merci à tous d'avoir pris des nouvelles, ça se passe bien, voilà, pour ceux qui ont pas demandé, qui avaient peut-être en tête, ou que ça intéresse, ça se passe bien. J'aimerais aussi, voilà, il y a mon petit frère qui se lance sur Youtube, donc n'hésitez pas à aller voir sa chaîne Youtube, il est encore tout jeune, c'est mon petit frère, il est dix ans, donc n'hésite pas à t'abonner, à lâcher un petit like sur une de ses vidéos, ça fera plaisir. Donc, pour pas faire une vidéo trop longue, on va directement s'attarder sur le vif du sujet, comme t'as pu le voir au titre de la vidéo, ce sera probablement quelque chose sur l'évolution du jeu, etc. Je sais pas exactement ce que ça sera comme titre, mais ce sera quelque chose dans ces eaux-là. Donc on va parler de quoi ? On va parler des points négatifs, puis des points positifs qu'il y a eu par rapport, enfin, du début du jeu jusqu'à actuellement, tout ce qui a changé, tout ce qui a amélioré, tout ce qui a été amélioré, puis peut-être, il y a des choses qui ont été inversées, je ne sais pas. Bien sûr, je vais pas parler de tout, parce qu'il y aurait beaucoup trop de choses, et parce que ça serait beaucoup trop compliqué d'aller dans tous les détails, mais on va parler des gros aspects négatifs et positifs selon moi, donc c'est mon avis à moi. Bien sûr, il est à remettre en question, etc., surtout que c'est pas comme si j'avais énormément joué ces derniers temps, comme tu peux voir, mon niveau n'a pas tant monté que ça, même si je peux pas te mentir, j'ai quand même fait pas mal de recherches, pas mal d'améliorations sur mes vaisseaux, je suis assez surpris que je sois pas plus haut, mais après, voilà, c'est pas comme si c'était important la puissance du jeu, enfin, la puissance du joueur, la puissance du joueur, honnêtement, c'est pas comme si c'était vraiment si important que ça. Donc, rentrons dans le vif du sujet. Point négatif, et ensuite, point positif, c'est plus intéressant de parler des points négatifs en premier. Donc, selon moi, j'ai 4 points que j'aimerais aborder, donc le premier, point négatif de ce jeu. C'est un point négatif, ça fait très très longtemps que je l'ai en tête, honnêtement, et il va de mal en pire, honnêtement. C'est qu'il y a beaucoup trop de choses à faire quand on se connecte au jeu, et en plus qu'il y a beaucoup trop de choses à faire, c'est beaucoup trop lent. D'accord ? Donc, je m'explique, tu lances ton jeu, t'as déjà un temps de chargement qui est très long, on va pas se mentir, il est très long, t'as un écran de chargement, ensuite t'en as un autre, voilà, bon, ça c'est la première étape, c'est déjà lent. Ensuite, t'arrives sur ton jeu, qu'est-ce que tu dois faire ? Ah, ok, tu dois aller dans tes events, tu dois regarder tous tes events, tu dois potentiellement rejoindre tes events, d'accord ? Ensuite, tu dois encore aller rejoindre tes daily, d'accord ? On va le faire, on va pas tous les faire, parce que sinon, le problème c'est que ça, juste ce point, on me prendrait tout le temps à louer pour la vidéo, de faire tout, c'est ça le problème. C'est que t'en as pour 10 minutes à faire tout, ensuite, tu vas dans tes coffres, tu vas récupérer, aujourd'hui il y avait 6 coffres, d'accord ? Ensuite, tu vas potentiellement récupérer ton autre coffre, d'accord ? Que t'as eu dans ton pack, ensuite, tout ce qui est dans les alliances, c'est-à-dire tes directives, tes jetons de relocalisation, prendre des shields, ensuite, dans tes territoires, tu vas récupérer chaque particule individuellement, d'accord ? Les 5 ou 6, j'ai même pas combien il y en a, 3, 4, 5, les 5 particules individuellement, tu vas récupérer tes consommables. Alors, ensuite, tu vas récupérer, enfin, tu vas dans tes, tu vas regarder là, s'il y a un truc qui t'intéresse, etc. Mais c'est pas fini, après tu dois aller dans tes factions, faire récupérer tes jetons de fédération, Klingon, Romulien, tu vas récupérer tes trucs d'augmenter, tes hors-la-loi, tu dois aller ensuite miner, enfin, faire ton raffinage, et encore, et encore, je vais pas aller dans tous, parce que, il y a encore là, tu dois aller dans tes, ici, dans tes daily, enfin, ouais, ça prend déjà trop de temps, juste, à expliquer tout ce qu'il y a à faire, alors, t'imagines, tu prends le double du temps, en plus de voir cliquer individuellement sur chaque truc, ça prend un temps fou, pour quelqu'un qui a juste envie de se lever, d'appuyer sur 2-3 boutons, pour faire son truc, maintenant, il lui faut déjà 10 minutes, un quart d'heure, juste pour, t'as même pas commencé à jouer, en fait, c'est ça le problème, et c'est, t'as des temps de chargement, en chaque truc, t'as une animation pour récupérer ton coffre, et après, tu dois encore le collecter, et après, tu dois encore, il y a un autre temps de chargement pour aller sur ton autre coffre, waouh, ça prend un temps fou, voilà, premier point. Deuxième point, c'est que le jeu est assez rébarbatif, d'accord, c'est-à-dire que, t'as toujours les mêmes events, d'accord, ou le même style d'events, t'as toujours ce même schéma, que t'as un arc, un battle pass, des nouveaux officiers, t'as les events pour avoir ses officiers, t'as les events pour avoir les cadres, les frames, je sais pas comment c'est, ça, t'as les lundis, t'as le latinium, t'as les esseins, les dimanches, t'as, waouh, c'est, c'est, tu connais par cœur, en fait, au bout d'un moment, tu connais par cœur, ça, ses avantages et ses inconvénients, là, on est dans les points négatifs, d'accord, donc, tu connais par cœur, c'est assez redondant, t'as pas ce, tu te connectes au jeu, et tu sais, avec ces deux points, en fait, t'as pas ce, tu te connectes au jeu, et tu sais pas ce qui va arriver, tu sais exactement ce qui va arriver, tu vas te connecter, tu vas récupérer tous tes trucs, et après, tu vas faire les mêmes events, encore et encore, tu le sais, t'as rien de nouveau, t'as pas de grande diversité, t'as pas de surprise, tu vois, c'est toujours pareil. Troisième point, il y a trop de contenu, d'accord, t'as, t'as 56 vaisseaux, d'accord, tu sais pas lequel est bien, pourquoi, lequel est mieux que l'autre, tu sais pas, t'as aussi 56 factions, avec 56 000 trucs dans chaque faction, tu sais pas, qu'est-ce que tu dois apprendre, pourquoi, ou quand, comment, quelle faction, et puis c'est, t'as aussi tout ce que tu dois récupérer, donc à chaque fois qu'ils rajoutent du contenu, t'as des coffres différents, t'as des, t'as tellement de choses à récupérer, t'as des recherches différentes, d'accord, t'as, t'as, c'est, quand ça fait longtemps que tu joues à ce jeu, c'est ça, sur quoi je vais en venir, c'est quand ça fait longtemps que tu joues à ce jeu, tu sais exactement ce que tu dois faire, c'est pas compliqué, c'est toujours pareil, mais quand t'es un nouveau joueur, ça fait, ne serait-ce que 2-3 mois que tu joues, comment tu sais, qu'est-ce que tu dois monter, pour quelles raisons, pourquoi est-ce que je devrais me focus dans les recherches de combat, et pas les recherches de galaxie, ou bien les recherches de galaxie, et pas celles de station, il y a tellement, dans un seul truc de station, il y a tellement de trucs, mais tellement, c'est trop compliqué de choisir, ça fait perdre de la valeur à ces recherches, et après, voilà, ils ont ajouté encore celle-ci, bon, c'est pas trop complexe, ils ont rajouté aussi ça, pas trop complexe, mais, et puis ils ont rajouté, bien sûr, celle des territoires, mais quand t'additionnes le tout, mais ça fait, mais c'est hallucinant, quand t'as un nouveau joueur, mais comment tu sais quoi faire, je veux dire, t'es submergé, t'es submergé parce que t'as 56 trucs à récupérer dès le matin, t'as toujours les mêmes événements, t'es là, bon, quand est-ce que ça va changer, et t'as, je ne sais pas combien de possibilités, à chaque fois que tu dois faire une recherche, t'es perdu, t'es submergé, moi, si j'étais un nouveau joueur, j'aurais pas forcément la motivation de m'entreprendre dans un jeu comme ça, tellement complexe, pas complexe parce qu'il est extrêmement complexe, mais complexe parce qu'il y a 56 choix, lequel est le meilleur ? C'est ça qui est complexe. Et pour moi, ça ne devrait pas être ça qui devrait être complexe, ça doit être le jeu en lui-même. Et c'est pour ça qu'on arrive sur notre dernier point, qui est que selon moi, d'accord, c'est un avis qui est assez poussé, je vais rentrer plus en détail là-dessus, c'est qu'il a toutes les caractéristiques d'un dead game. C'est-à-dire qu'il y a du contenu rébarbatif, tu tournes en rond, t'as toujours les mêmes schémas, le jeu ne... Comment on pourrait dire ? Juste mettre... D'accord. Mettre sur, ne pas déranger. Hop. Le jeu rébarbatif, t'as pas de surprise, en fait. Tu te dis pas, je vais me connecter. Qu'est-ce qui va se passer quand je vais attaquer cet hostile ? Qu'est-ce qui va se passer quand je vais attaquer ce joueur ? Tu sais exactement ce qui va se passer. Y'a rien de nouveau. Quand tu fais un événement, tu t'attends pas à un truc incroyable. Tu sais exactement ce qui va se passer. Si je mets en contraste avec d'autres jeux, comme par exemple le plus connu, pour que le plus au monde ait de compréhension, quand tu mets ça en comparaison à Clash of Clans, quand tu te connectes sur Clash of Clans et que tu fais ton attaque, tu sais pas ce qui va se passer. Tu sais pas si tu vas totalement louper ton attaque ou si tu vas faire la plus belle attaque que t'as jamais faite. T'en sais rien. Le jeu peut offrir n'importe quoi. Star Trek ne peut pas t'offrir n'importe quoi. C'est limité. Tu sais exactement ce qui va se passer. Et ça, c'est un problème. Ça fait que, par exemple, Clash of Clans, c'est un jeu sur lequel, j'ai dû commencer à y jouer, j'avais 13-14 ans, des fois, j'ai 21 ans, 7-8 ans après, je reviens dessus et je refais une ou deux attaques. Parce que je sais pas à quoi m'attendre. C'est pas comme si tu désinstalles Star Trek et puis que tu reviens, tu sais exactement à quoi t'attendre. Y'a rien de nouveau. Ce dont je parle, c'est cette adrénaline. Quand tu lances le jeu, tu sais pas ce qui va se passer. Tu sais pas. Et Star Trek, ben, tu sais. Et t'as pas cette adrénaline qui fait que t'as envie de forcément revenir pour pouvoir jouer. Voilà. Après, c'est pas parce qu'il a les caractéristiques d'un Dead Game que c'est forcément un mauvais jeu. Je pense que c'est un très bon jeu. Sinon, je serais pas encore en train d'y jouer. Je serais pas en train de refaire une vidéo dessus. Mais il a les caractéristiques, selon moi, d'un Dead Game et c'est comme ça que tous les jeux finissent. C'est que c'est rébarbatif. Y'a pas de de place à la réflexion. Y'a pas de place à l'adrénaline. Et c'est ça, c'est cette question de est-ce que réellement je veux dire, Star Trek, ça va être probablement le jeu avec des vaisseaux spatiaux que tu peux retrouver sur l'Apple Store ou jeu mobile le plus poussé en termes de dans ce genre de jeu. Et le plus poussé qu'on a, c'est juste je vais prendre un exemple, d'accord ? Donc le gameplay, c'est juste prendre ton vaisseau, aller dans un système, appuyer sur un seul bouton. Alors bien sûr, il faut que j'aille dans le système. Alors deux boutons attaquer. ça se résume à ça. Toutes ces recherches complexes qu'il y a là-dedans, tous ces bâtiments qu'il y a, qui chacun vont plutôt vers le haut autour du département recherche. Tout ça, ça se résume à un seul bouton attaqué. Et c'est pareil partout, c'est pareil pour les armadins, les hostiles, le minage, c'est un seul bouton. Tu fais plein de recherches complexes pour un seul bouton. C'est dommage. C'est très dommage. Un peu trop dommage à mon goût. Mais, c'est comme ça qu'il fonctionne. Peut-être que dans le futur, on aura peut-être plus de complexité. Et ce sera peut-être un peu plus... On aura peut-être plus d'adrénaline. Voilà, la seule adrénaline que j'ai eue dans ce jeu, c'était quand j'attaquais une base et que il y avait quelqu'un qui l'a protégé. La seule adrénaline que j'avais. Et c'est pour ça que j'attaquais autant. D'ailleurs, ça fait... On va voir. Ça fait une année que je n'ai pas attaqué de base et je suis 58ème. Donc, c'est pour dire qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui utilise cette fonctionnalité. Ce qui est dommage. mais c'était assez fun quand quelqu'un tenait défendre la base. Mais voilà, c'est la seule adrénaline qu'on a dans le jeu. Je joue à ce jeu parce que je suis un fan de Star Trek mais en soi, je n'ai pas d'adrénaline. Allez, point positif maintenant parce qu'il n'y a pas que du mauvais. Point positif. Alors, même si c'est rébarbatif par rapport aux events, etc. Scoppli, ils arrivent quand même à amener de la diversité dans les événements. J'ai été assez surpris. C'est-à-dire qu'ils arrivent quand même à faire en sorte que chaque événement est un peu différent. Les réponses sont un peu différentes. Oui, c'est ça. C'est juste ça qui est différent. Et ça passe. C'est-à-dire qu'ils utilisent une stratégie qui selon moi n'est peut-être pas la meilleure. Je dis encore, c'est mon avis. C'est que par exemple, le problème des événements, c'est qu'il y en a trop les mêmes. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire ? C'est qu'au lieu d'essayer de diversifier ça en se disant bon, le problème, c'est peut-être les événements. Ils vont se dire non, le problème, ce n'est pas les événements. On va rajouter encore des événements. Et si on arrive à rajouter assez d'événements qui sont tous relativement pareils, mais un peu différents, au final, on va avoir l'impression qu'ils sont tous différents. Mais ils ne le sont pas. D'accord ? C'est un peu de la poudre aux yeux. Mais ça fonctionne. Ça fonctionne. Donc, si ça fonctionne, c'est bien. Même si ce n'est pas la solution optimale. C'est, voilà, combattre le feu par le feu, selon moi. Mais, je trouve, pour moi, que ça marche. Donc, pourquoi pas ? Point positif encore, c'est que les événements ont des meilleures récompenses. C'est un gros point positif. parce que je pense que tu peux jouer au jeu seulement en utilisant les récompenses d'événements si tu les fais tous. Et ça, ce n'était pas possible il y a une année, une année et demie. Ce n'arrivait pas. Ce n'était pas suffisant les événements. ce que Plif te forçait un peu à t'acheter des packs pour que tu gardes le rythme. Mais plus maintenant, j'ai l'impression. Plus maintenant. Il y a eu aussi, troisième point, beaucoup d'additions au jeu qui sont utiles. Vraiment utiles. Par exemple, Away Teams. Il y a tellement d'officiers, encore une fois, trop de contenu quand on arrive qu'à l'officier choisir. Au final, on utilise tous les mêmes. Kirk, Khan, Gorkon, Nero, ou bien les Tos, Tos Kirk, Tos Spock, Tos Oura, Pike, Moro, Shen, Eita, genre, sans officier. Mais tu en utilises 20 au total. Je ne sais même pas combien il y a d'officiers. C'est de la folie. Mais tu utilises 20 officiers au total. Sur tout cela. Tu as par exemple Away Teams qui te permet d'utiliser tous ces officiers parce que ce n'était plus possible. Ils ne servaient à rien. Ils ne servaient à rien. Tu en avais 90% de tes officiers ne servent à rien. Donc, ça te permet d'au moins de rentabiliser certains de tes officiers. Miracle. Ce n'était pas possible. Bon, allez, tu sais quoi, 97% de croiser les doigts. Ça devrait le faire. Ensuite, il y a aussi par exemple les exocomps. Super. Permet de booster tes recherches. Enfin, booster la vitesse de n'importe quoi de ta vitesse de ton avancée dans le jeu. Et tout ça, Away Team, ça te permet aussi d'avoir du latinium. Évidemment, j'ai souvent des trucs de latinium. Là, je n'en ai pas. Mais c'est les choses que Scoply ne permettait pas avant. Tu n'avais pas le droit. Enfin, tu as le droit d'avoir du latinium. Mais quand, en l'achetant, le minage de latinium, c'était un peu de la poudre aux yeux. Tu ne peux pas avancer en minant avec ton devoir. Ce n'est pas possible. C'est pas assez de latinium. Là, tu as la possibilité d'avoir du latinium. J'ai 16500 de latinium juste grâce à ces missions-là. je n'ai pas racheté de pack depuis je ne sais pas combien de temps. Et ça, c'est juste grâce aux missions. Donc, c'est une bonne chose. Et dernier point, Scoply, ça se voit, surtout ces temps-ci, qu'ils essayent quand même d'améliorer le jeu. Ils essayent un peu de changer les choses. Par exemple, la dernière chose qu'ils ont mis, c'est cet event de territoire. parce que, bon, après, littéralement, je ne sais pas combien de temps ça fait qu'on a ces 5 territoires. Ça va faire depuis le début, je ne sais pas quand c'était, ça va faire bien une année. Je crois, ça fait, on avait d'autres territoires avant, après, on a changé, mais là, ça fait bien. La dernière vidéo que j'ai faite, on avait déjà ces territoires. Et quand j'avais fait cette vidéo, ça faisait déjà un moment qu'on avait ces territoires. On n'a pas bougé une seconde. Z, ils ont toujours eu le même territoire. EVL, ils ont toujours eu le même territoire. Cor, donc il y avait un autre nom avant, ils ont toujours eu le même territoire. Et ça fait des mois et des mois. Et là, ils essayent de changer un peu les choses pour que ça bouge un peu, etc. Seul point négatif, c'est que si vraiment tu veux faire bouger les gens, il faut que la récompense que tu obtiens soit meilleure que le fait de bouger de territoire. Et ça, c'est pas des bonnes récompenses. Désolé, c'est pas super. Tu perds beaucoup trop à perdre un territoire juste pour avoir ses récompenses. Ça n'a aucun sens de changer de territoire pour ses récompenses faibles. Surtout, c'est une semaine d'effort. Aucun sens. Mais au moins, ils essayent de se dire peut-être que les territoires, ça devient un peu embêtant parce que tout le monde a tout le temps les mêmes territoires et il faudrait peut-être que ça change. Voilà. Au moins, ça fait une année que c'est sorti et au moins, ils se disent peut-être que ça serait bien. Ça prend du temps mais gentiment. Voilà. Donc, c'est tout pour cette vidéo. Un peu longue mais il y a pas mal de choses à dire. Il y a toujours accès au Discord même si je ne suis pas actif dessus parce que je n'ai pas le temps malheureusement. Il y a toujours accès au Discord. Il est dans la description. Je t'invite honnêtement à aller faire un tour dessus. Il y a beaucoup beaucoup d'informations. Ouais, on va faire un tour dessus. Puis encore, merci à tous du soutien et on se revoit je l'espère très vite pour une nouvelle vidéo. C'était Tarim & Eld sur Star Trek Fleet Command.